Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur Ark et je suis un Dodorex, c'est ce qui m'a été demandé par les abonnés en commentaire. Je rappelle que vous pouvez me proposer en commentaire les espèces que vous voudriez me voir jouer pour les épisodes à venir. Et donc let's go ! Alors le Dodorex c'est une espèce assez spéciale puisque ça spawn seulement à Halloween et de nuit visiblement. Donc let's go ! C'est une sorte de dodo amélioré et nous sommes sur Valguero, vous le savez j'avais fait une aventure suivie à l'époque sur Valguero. Donc normalement je connais à peu près la zone, après on n'avait pas tout fait à 100% non plus. Alors on va spawn où ? On va spawn par là. Sachant que le Dodorex n'est pas pris en charge par le mod, je vous rappelle que je mettrai le lien du mod pour ceux qui veulent tester dans la description de la vidéo. Et du coup c'est une espèce qui n'est pas pris en charge, du coup on ne peut pas vraiment changer avec les skins. Donc let's go ! Hop là ! C'est parti avec le Dodorex. On va voir un peu ce qu'on peut faire. What the fuck ! Regardez ! En fait c'est vraiment un dodo immense. C'est n'importe quoi. Ok c'est parti ! Regardez ! What the fuck ! On crache du feu, c'est n'importe quoi ! Donc je ne l'avais jamais affronté. Waouh ! Le son du jeu a l'air vraiment très fort. Peut-être trop fort même. On va regarder. Regardez les mammouths ! On est tellement immense ! C'est n'importe quoi ! Attendez ! What ? Là c'est impossible de perdre. Je ne sais pas combien de vie j'ai mais attendez. On va regarder tout de suite. What the fuck ! On a 666 000 points de vie. Le chiffre du diable. Ah c'est pas pour rien. Et du coup normalement pendant l'événement d'Halloween, il est censé spawner toutes les nuits. Et regardez ça là ! On est immense ! Regardez-moi ça là ! On est immense ! Attendez. Comme ça. Hop là ! On va déjà regarder le skin. Ah ouais ! En fait c'est vraiment un dodo. Mais en mode immense. Et en mode un peu carnivore et tout. Les petits dodo ils sont tout mignons mais le dodorex là avec ses grosses dents. Regardez les dents et le bec. Le bec immense qu'il a. Et en plus de ça visiblement il crache du feu. C'est complètement débile. Regardez le mammouth. Déjà un mammouth c'est énorme. Mais regardez ! On fait genre 3 fois la... Ouais au moins 3 fois la taille du mammouth c'est un truc de fou hein. Et regardez les... Les bruits que ça fait quoi. D'ailleurs je pense que je vais baisser un poil le son du jeu. Ok regardez en plus de ça. J'ai l'impression qu'on écrase les arbres tellement on est immense. Regardez. Est-ce qu'on casse... Ouais c'est ça. Ouais d'accord. On détruit les arbres rien qu'en marchant dessus. Alors là je reconnais bien. Valguero c'est la map que je connais le plus de toutes les maps sur Ark. Donc normalement je connais. Alors. Bon évidemment je pense que c'est pas une espèce qui est très intéressante dans l'eau. A mon avis il est pas trop... Pas très à l'aise dans l'espace aquatique. Alors déjà on va attaquer... Il y a des loups. Ouais c'est ça. Il y a des loups qui sont en train d'attaquer les mammouths là. Hop ! 932 ! On fait 932 dégâts. Tout va bien. Au niveau 1. Seulement au niveau 1. What the fuck. C'est n'importe quoi. Bon je pense qu'avec lui on va avoir moins de mal. Attendez quoi ? On a déjà gagné 21 niveaux. Mais c'est quoi ça ? Sachant je rappelle en fait on a toutes les stats de base. Sauf l'XP qui est en x5 de base. Et on a déjà gagné 21 niveaux. Ok. Voilà la quantité de vie qu'on gagne. Et la vitesse ? Ok. 1% de vitesse. L'attaque ? Ok. 5,6% d'attaque. Oh là là. En vrai je pense qu'on va juste mettre les poids en vitesse tellement... On a déjà de vie en fait. Il n'y a pas besoin de plus de vie que ça. Et l'attaque on fait tellement de dégâts. On va augmenter la vitesse. Juste pour le fun. On va voir un peu. Ok. Donc on est niveau 22 avec le Dodorex. Il y a un costume. Attendez quoi ? Je peux mettre un costume de Dodorex ? Attendez on va regarder. Euh... Bah je l'ai équipé. Attendez. Équipé... Non je sais pas. Je peux l'équiper. Équipé. Non je peux pas l'équiper. Ok bizarre. Ok c'est parti alors. Quelles sont nos prochaines proies ? Bon là je pense que... Oh attendez. Ah mais attendez ! Pourquoi ? Ah ! Il y a peut-être un Utiranus là-bas. J'ai l'impression qu'il y a une meute. Oh là là. Ils sont en train de fuir là. Et je me fais attaquer. En fait je suis tellement immense que je vois même pas ce qu'il m'attaque là. Ok on vient de buter un loup. On fait plus de 1000 de dégâts. C'est complètement débile. On a des délicieux Carnotors en face de nous. Regardez. On fait 800 de dégâts sur les Carnotors. Tout va bien. En fait ça doit être ça. Il y a une meute de Carnotors. Et ça doit être... Ça doit être l'alpha. Un truc comme ça. Tu vas prouiller... Ouais c'est ça. Niveau 140. Ok. Pas mal. Il était quand même assez haut niveau. Ah on peut sprinter. C'est vrai que j'ai même pas testé les compétences. On peut sprinter. Alors là il y a une meute de loups. Mais on va en faire qu'une bouchée là. Avec le Dodorex. Ça va. Il n'y a pas beaucoup de challenges. On devrait pas trop galérer. Ils font quand même des dégâts les loups. Ils faisaient plus de 100 de dégâts avec un dinosaure normal. Ils auraient galéré. Mais avec le Dodorex. Je pense que ça va être compliqué de galérer. En vrai je vais même regarder si je pourrais pas me téléporter. Genre au boss. Au boss final. Ce genre de choses. Ça pourrait être stylé. Mais avant ça. On va tester les compétences du Dodorex. Et je rappelle que. Cette espèce ne spawn que durant l'événement d'Halloween. Par contre c'est comme le Titanoboa. Il est immense. Et du coup il a du mal à tourner. Alors est-ce qu'on peut sauter déjà ? On peut sprinter. On peut pas sauter. J'ai pas l'impression. Alors je regarde. Je teste les touches. En tout cas on avait vu. Ah voilà. Ah ouais. Voilà. Ok. En fait il crache du feu. C'est énorme. Regardez ça. C'est fou. Le Dodorex il est débile. Regardez ça. C'est n'importe quoi. Un dodo géant qui crache du feu. Les développeurs ont pris de la drogue. C'est quoi ça ? Ça c'est pas trop gênant. Un Calicotérium. Smilodon. On en fait qu'une bouchée. Allez. Ah mais attendez. On pourrait même aller dans la zone des Wyverns. En vrai ça boit le stylé d'affronter des Wyverns avec le Dodorex. Après je pense qu'il n'y aura même pas de challenge avec eux. On a gagné combien de niveaux là ? On a... What ? Mais en plus de ça, en plus d'être ultra fort, on gagne... Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'on gagne beaucoup plus rapidement les niveaux avec lui. Bah écoutez, vitesse hein. En vrai. Regardez on va tellement... On gagne 1% de vitesse. Mais regardez on est déjà à 155% de vitesse supplémentaire. On a eu un chapeau de Noël. Est-ce que je peux l'équiper ? Ça serait énorme si je pouvais... Oh oui. Équipé. Regardez énorme. Le Dodorex avec le chapeau de Noël là. Trop bien. 1 06 de dégâts. Pour l'instant, aucune espèce. Le mammouth. Ne me fait peur. Par contre le mammouth il a de la vie. What ? Après il a été niveau 100 aussi. Et on a encore gagné des niveaux. Tout va bien. Voilà. Hop là. On va tester le feu. Je vais pas tester le crachat de feu là. J'ai pas l'impression... Ah je me fais attaquer. Ce qui aurait été marrant c'est juste en marchant j'aurais pu piétiner les ennemis. Mais j'ai pas l'impression que ça fonctionne. Alors est-ce que je peux enflammer les ennemis ? Là il y a un ankylosaure. Ah oui ! Ça fait des dégâts c'est trop bien. Et en plus de ça il brûle. J'ai pas l'impression qu'ils prennent des dégâts de la brûlure par contre. Ah trop stylé. Attendez. 151 de dégâts. Ah c'est trop fort. Il est mort. Je l'ai cramé. On vient de le cramer. Tout va bien. Tout va bien. Alors. Ah ça c'est un rhinocéros laineux si je dis pas de bêtises. Ouais c'est ça. Rhinocéros laineux. Parfait. Ah c'est trop bien. Regardez. Après ça a pas beaucoup de portée mais... Ça fait des bons dégâts. Et il va super vite. Après on a tout mis en speed aussi. Là on a tout mis en vitesse. Je vais regarder s'il y a pas d'autres attaques. Mais j'ai pas l'impression. Ok du coup j'ai pas trouvé de nouvelle attaque. Par contre j'ai trouvé cette attaque. Regardez. Enfin c'est pas une attaque. C'est plus une posture. Ça rend vraiment bien. Attendez je vais essayer de faire comme ça. Comme ça. Voilà parfait. Regardez. Oh ça rend tellement bien comme ça là. Ah il est magnifique le Dodorex. Dommage qu'on puisse pas customiser les couleurs avec le mod. Mais il est très cool. Et d'ailleurs visiblement je vais pouvoir... On va pouvoir affronter les boss de Valguerro. On va voir. On va voir si le Dodorex va réussir à les vaincre. Mais avant ça on va s'amuser. On va se balader. Et on va regarder si on a des Wyverns. Les fameuses Wyverns. Qui sont dans mes souvenirs. C'est fou parce que c'était il y a genre 3 ans qu'on avait fait notre aventure sur Valguerro. Et je me souviens exactement de presque toutes les zones. Où on était allé. J'espère qu'il y aura pas... Oh les dégâts de chute. Je sais pas si vous avez vu en bas à droite ma vie. Mais les dégâts de chute c'est vénère. Ça rigole pas. Regardez. Il se passe quoi là ? Il y a du monde. C'est parti. Oh il y a un Yutyranus. Ah oui c'est ça. Yutyranus. Je rappelle le Yutyranus qu'on avait Time d'ailleurs à l'époque. Oh il est vénère lui. Ah ouais il y avait du monde. Carnotor, Yutyranus, Daïodon. Oh il y a encore du monde. Oh là c'est bon là. Merci. Il y avait du monde. C'était vénère. Avec un dinosaure normal là j'étais mort 100%. Du coup je disais oui le Yutyranus il est stylé parce qu'en fait il a un cri qui effraie les points. Là-bas on a une meute de... C'est des loups je suis pas sûr ça. Non c'est plus des sangliers. Parce que c'est... Non c'était des loups ok d'accord. De loin comme ça on dirait des sangliers c'est bizarre. Le mammouth. Un petit feu là. Hop là. En fait j'ai l'impression de jouer une sorte de wyvern qui ne peut pas voler quoi. C'est assez spécial. Oh là par contre il y a un loup alpha là. Oh il a de la vie lui. Ok. Attendez il est pas mort. C'est bon il est mort. On m'attaque. Mais en fait je suis tellement immense que je vois pas ce qu'il m'attaque. Je crois que c'est un autre loup. On va mettre quelques poids en dégâts parce qu'en fait on manque de dégâts. Et je rappelle qu'il va falloir qu'on se prépare pour les boss. Je devrais summon si ça fonctionne en tout cas. Je sais pas ce qu'il y a là. Attendez c'est quoi ça. Il y a des serres. Il y a un élan qui est bloqué ou je rêve. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un élan mais il est bloqué. Il est mort. Qu'est-ce qu'il fait ? Ah oui c'est il y avait un méga l'oséros. Mégo je n'ai pas le temps de venir. Un argentavis niveau 100. Qui me cherchait des noises. Faut pas attaquer le dodo. Le dieu des dodos. C'est moi. Alors dégâts d'attaque. Là en vrai on manque un peu de dégâts. Je dis t'il alors qu'il one shot tout. En vrai en plus de ça le pire c'est qu'on one shot pas du tout. C'est pour ça qu'on met plus de dégâts. Alors par contre. Euh non. Oh s'il te plaît. Te bloque pas dans l'eau s'il te plaît. Oh non qu'est-ce que j'ai fait ? Le ram a failli les total. Le mot clé de l'épisode sera dodo. Du coup mettez dodo en commentaire pour que je vois les abonnés qui regardent les épisodes entièrement. Oh non je suis bloqué. Oh non c'est pas possible. Attendez attendez. Oh non attendez je suis dégouté. Je crois que je me suis vraiment bloqué. Oh non c'est bon c'est débloqué. Parfait. Alors on va essayer d'aller dans la zone des wyverns. C'est parti. Normalement dans mes souvenirs. Alors j'espère qu'on va pas devoir grimper là parce que ça va être chaud. Alors la zone des wyverns c'était là bas normalement. Faites pas attention à moi. Je passe. Faites pas attention à moi. Je ne fais que passer. Alors est-ce qu'on va pouvoir passer par là ? Ça va être chaud. J'espère que le son d'épas va pas être trop fort. Dans la vidéo. Ah bah voilà. Hop là le petit argent à vis qui est passé là. Qu'est-ce qu'on a de beau ici là ? Oh il y a eu Tyranus encore une fois. On va le cramer. Ok je ne l'ai pas touché. Faire gaffe à ma vie quand même. Bon après on a tellement de vie. Je pense que là actuellement il y a un Carnotor qui m'attaque. Oh là là il est magnifique. Allez. Ok Carnotor ça c'est bon c'est validé. Alors on a gagné des niveaux. Encore deux niveaux. What ? On a perdu de la vie hein. Alors regardez au début on était à 666 000 points de vie. Faut faire gaffe hein parce qu'on prend cher. On va manger un peu là hein. Faudrait faire attention à ne pas mourir bêtement. En fait on a tellement de vie que ça prend tellement de temps pour récupérer de la vie. C'est ça le pire en fait. Je me fais attaquer. Par un Carnotor. Ah mes saloperies mais maudit niaiseux. Maudit niaiseux. Ok il est mort. Faut faire gaffe on a pris cher quand même hein. Alors les wyverns. Dans mes souvenirs. Ça doit être là bas hein. Faut vraiment c'était une zone où il y avait de la neige partout. Là il n'y a pas encore de la neige partout. Ça doit être là bas. Tellement stylé le cri des loups comme ça là. L'immersion est totale. Par contre en vrai les loups sinistres ils me font tellement de dégâts là. Quand ils sont en meute en plus niveau 150 je prends cher. Quand ils sont en meute les loups sinistres ils sont quand même vénères. Ils font très très mal. Pourquoi je ne peux pas sprinter. J'ai plus d'énergie bah si pourtant. Ah je suis encombré. Encombré d'accord. Ah non on est encombré c'est terrible. Il va falloir qu'on vide des choses. Ok on va tout virer hein. C'est parti let's go. On a beaucoup trop de merdis. Oh là là regardez la quantité de choses. En vrai j'espère que ça ne va pas faire laguer mon jeu. Parce qu'en fait. Je balance tellement de sacs par terre. Regardez la quantité de sacs. Ok parfait. J'y crois pas on était trop chargé avec le dodo rex quoi. Le truc de fou. Ah il y a un autre utinéranus ici. On va intervenir allez. Ah non on va pas intervenir. On va plutôt essayer de trouver les wyverns sinon on va jamais y arriver. Oh dites moi que je peux passer par là. Oh non. Oh non. S'il te plaît sur le côté peut-être. Oh s'il te plaît. Oh non je suis en train de glisser là. J'arrive pas à aller à droite. Allez. Oui. Oh s'il te plaît faut qu'on passe par là. Oui ça passe. Oh la meute de loup. Oh la meute de loup c'est dangereux ça. Ils sont très nombreux. Allez. Le barbecue de loup c'est parti. Ouh les leux. Ok. Oh là là. Oh ils sont nombreux. Niveau 130 et ils sont haut niveau surtout. Et j'arrive pas à le toucher surtout. On se barre. On va tellement vite avec la vitesse de déplacement. C'est n'importe quoi. En fait avec la vitesse c'est débile parce que j'ai l'impression de déraper comme avec une voiture quoi. Tellement on va vite. Où sont les wyverns ? Alors ça doit être là-bas je pense. Oh 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 c'est pas bon ça. Aïe aïe. Ah. Oh. Oh mon dieu. On est presque morts à cause des dégâts de chute. Oh non. Non mais c'est sans deck. On est presque morts à cause des dégâts de chute j'y crois pas. Le rame a fait il est total. Le dodorex qui va crever à cause de la gravité j'y crois pas. La honte. La honte. La honte. On a eu tellement chaud. Oh la la. On a frôlé la mort j'y crois pas. On a plus que 50 000 points de vie. Bon c'est pas mal mais c'est pas beaucoup quand même. Ouais c'est ça on a plus que 53 000 points de vie. Oh. On a failli mourir de décès à cause de la gravité je crois pas. Le problème c'est qu'en fait pour régénérer la vie ça met tellement longtemps. C'est tellement lent. C'est beaucoup trop lent. On va essayer de manger de la viande supérieure ça donne plus à mon avis. Oh la la on a eu tellement chaud. Faut vraiment que je fasse attention aux dégâts de chute. C'est horrible. Est-ce que ça augmente tout seul là ? Ça augmente ou pas ouais ? Ok il faut faire gaffe hein on a plus de vie. En vrai je pense que si on invoque les boss avant je me soignerai. Il doit y avoir une commande pour se soigner je pense. Sinon ça n'a aucun intérêt. On essaiera de les affronter full vie au départ. Oh la. Je suis bloqué. On peut casser les rochers avec le dodorex. Pas l'impression. Les émois passés. Ah c'est une blague je suis bloqué à cause de deux rochers là. Est-ce que je régénère encore de la vie ou pas là ? Ouais ça régénère doucement mais sûrement ok. C'est chaud là. Très très chaud. En tout cas ça fait plaisir de revenir sur Valguero. Elle est magnifique cette map. A l'époque c'était la plus grande map du jeu. C'est pour ça que je l'avais choisi. Alors est-ce que... Non mais ça suffit laissez-moi passer là. Je peux passer là. Faut abuser. Ok merci. Les wyverns. La chasse des wyverns. Faut faire gaffe parce que là la prochaine chute je meurs. J'ai perdu tellement de vie. Faites pas de caution à moi. Je ne fais que passer. Où sont les wyverns ? Normalement elles sont par là mais... Ah ça doit être par là. Peut-être. Dans mes souvenirs c'était vraiment en hauteur. Par contre je suis jamais passé par là. Ça me dit rien du tout cette zone. Elle est stylée cette zone. Elle est vraiment stylée. On dirait vraiment le spawn d'un boss. Mais je n'ai pas l'impression. Que ce soit ça. Alors les wyverns. Par contre je pense qu'on va quand même se soigner un coup. Parce que là on est... En fait le truc c'est... C'est même pas de la triche. Parce qu'en fait tous les dégâts que j'ai subis là. 95% des dégâts c'est des dégâts de chute. Donc je pense qu'on va se soigner tout simplement. Pour pas mourir bêtement là. Ok c'est good. Je me suis soigné. Tout va bien. Tout va bien. On s'est soigné. Ne vous inquiétez pas on triche pas. Notre vie va continuer... De baisser quand on sera attaqué. Mais là c'était quand même... Un peu des... Un peu ballot de crever à cause de la gravité. Il y a pas mal de Yutyranus ici. En même temps ils spawnent que ici. Dans le biome de glace de Valguero. Mais moi ça m'intéresse pas. Moi je veux des Wyvern. Les délicieuses Wyvern. Qui doivent être par là je pense. On va tellement vite. Avec tous les points en vitesse que j'ai mis. Alors les Wyvern. Ah mais ils sont où les Wyvern ? Attendez peut-être par là. On a des Furlovias. Argentavis. On a gagné un niveau c'est cool. Alors tu sais ce qu'il est qu'on puisse remonter l'eau comme ça. Le cours d'eau. Pas l'impression que ce soit possible. Où sont les Wyvern ? Faut faire gaffe à pas tomber là. Oh la vue qu'on a c'est beau hein. Vraiment très joli. Par contre euh... Ouais à mon avis les Wyvern doivent être tout en roue là. Mais comment on va y aller ? On va tenter à gauche. Comme ça ça nous permet d'explorer un peu la map. Faut faire gaffe parce que là les dégâts de chute on a vu c'est ultra vénère dans le jeu. On a gagné des niveaux hein. On a gagné un niveau. Hum... Qu'on va mettre euh... Je sais pas trop. Envie d'aller. Un peu plus de vie. On est déjà niveau 71. D'ailleurs pourquoi il s'appelle humain ? Je l'avais appelé Dodorex. Je sais pas bizarre. Alors tourne s'il te plaît. Ok c'est bon. J'ai eu peur qu'on prenne des dégâts de chute. Souvent sur Ark les dégâts de chute c'est un peu bizarre hein. Des fois on prend des dégâts alors que c'est seulement genre 2 mètres et on prend super cher. C'est pour ça que c'est très dangereux hein. Les dégâts de chute dans le jeu hein. C'est horrible. Par contre je suis coincé là. Comment ? Où sont les Wyverns là ? Je les trouve plus là. Est-ce qu'on peut aller par là ? Non évidemment ça aurait été trop facile. Ok du coup je pense que les Wyverns sont à l'opposé. Elles sont là-bas. Donc on va essayer d'y aller. Faut faire gaffe aux dégâts de chute. Parce que clairement on peut mourir à cause de ça. Mais à mon avis ouais ça doit être là-bas. Ok c'est parti. Je pense que j'ai trouvé la zone des Wyverns. Alors si j'arrive à passer ce maudit rocher de marde. En fait c'était vraiment tout à l'est là. Les Wyverns. Et normalement si je ne me suis pas trompé. Voilà c'est ici. Ok donc là à l'époque. Ok on a une Wyverns. Ok on a enfin trouvé les Wyverns. On va voir si on peut gérer une Wyverns au niveau 72 avec le Dodorex. Ici il y a les œufs de Wyverns. On avait tellement... Oh le golem ! Trop stylé le golem de glace. Trop bien. Allez c'est parti 1342. Il prend cher. Il prend cher. Allez on va voir si on peut vaincre notre premier golem. Il fait combien de dégâts ? 382 de dégâts quand même. Ça fait mal. Est-ce qu'on peut le cramer ? C'est pas l'impression. D'accord il prend pas de dégâts de feu. Ok. Donc je pense qu'il est insensible au feu. Ah par contre il a combien de vie ? Le golem de pierre niveau 95. Yes ça fait plaisir ça. Il est pas mort ? Ok c'est bon il est mort. Nice. On a gagné beaucoup d'XP ? Même pas. Ok d'accord. Par contre il était blindé de vie le golem de pierre. Il avait beaucoup de vie. Oh là là. Il y a deux Wyverns qui arrivent là. Ça va être chaud. Ça va être chaud. C'est parti. Il y a des Wyverns de glace je l'ai l'impression. Ah non mais j'arrive pas à tourner avec le Dodorex. C'est exactement comme avec le Titanoboa là. Ça tourne pas. Ok c'est parti. Dodorex versus Wyvern. Par contre les Wyverns elles prennent pas beaucoup de dégâts. Ah ça va ils ont pas de vie. Wyvern de glace. Ah bah ça va. Ah bah ça va finalement. On a géré. Largement même. Bon ça fait plaisir. On a vaincu le golem de pierre. On a vaincu les Wyverns. Et bah écoutez on va tenter d'affronter les boss de Valguero. C'est parti. Ah il y a un autre golem qui m'attaque. On va essayer de l'affronter. 303 de dégâts à mon avis. Il doit être un peu moins haut niveau. Bon c'est cool au moins. Ça nous permet de gagner des niveaux supplémentaires. D'ailleurs je pense qu'on va gagner un peu d'attaque. C'est vrai qu'on a jamais assez d'attaque. Surtout avec les gros monstres qu'on affronte là. Ok golem de pierre niveau 50. C'est cool. Ça c'est validé. A mon avis on peut le miner après l'avoir tué. Parce qu'il disparaît pas instantanément. Et je peux pas le récupérer. Parce que le golem de pierre on l'avait jamais tué sur notre aventure à l'époque. On en avait vu il me semble mais on s'était barré assez rapidement. Ok. Bon bah écoutez on va voir si on peut trouver une zone. Je pense qu'on va plutôt aller là-bas pour affronter le premier boss de Valguero. Une zone un peu tranquille. On a un peu l'espace, la place de bouger. On va affronter les loups. La mode de loup avant. Est-ce qu'on va gagner un niveau peut-être ? Non pas de niveau. Ok dommage. Euh non. Ok. Bon c'est parti. Je pense qu'on va aller là-bas pour affronter le premier boss. Let's go. Ok du coup on est ici ça me semble bien. Nous sommes niveau 74 avec le terrible Dodorex. Et on va affronter les trois boss de Valguero parce qu'il y en a trois sur Valguero. Il y a le bêta, le gamma et l'alpha. Non je crois que c'est le gamma, le bêta et l'alpha. Donc c'est parti. On va invoquer le premier boss. Let's go. Je sais même pas à quoi il ressemble. Euh tri boss. Ouais on verbe. Let's go. Et ça ne fonctionne pas. Attendez est-ce que ça marche ? J'ai pas l'impression que ça marche. Ok alors j'ai fait une commande. Visiblement ça va fonctionner. Euh on va être téléporté. C'est parti. On va voir. Visiblement ça va me téléporter dans la zone pour affronter les boss. Parce que je pense qu'on peut pas les invoquer en dehors. On verra bien. C'est la découverte totale. Parce que sur mon aventure j'avais pas affronter les boss. On m'avait pas tout fait à 100%. Allez on va voir. Si on peut les affronter avec le Dodorex. Je suis pas sûr. Franchement je suis pas sûr. Le Dodorex est très puissant. Il a beaucoup de vie et tout. Mais il est pas immortel non plus. Alors. What ? Attendez mais. C'est une blague on a été téléporté au même endroit. Euh ok. Bon attendez. Je vais essayer de le resummon du coup maintenant le boss. Ok c'est bon. On est dans l'arène. Et là normalement on va voir si on peut affronter les 3 boss. Visiblement on affronte les 3 boss en même temps en fait. On va regarder. Alors. Après je sais pas si ça va fonctionner. Parce que du coup je me suis téléporté dans la zone. Je sais pas du coup si ça a lancé l'événement. On verra bien. Dans tous les cas c'est pour le fun. Le fun avant tout. Ah par contre. Oh là là. Le Dodorex il a du mal à tourner. Oh non. Oh les dégâts de chute. Ça va. On a quand même pris beaucoup de dégâts. Ça a l'air de rien comme ça. Mais on a perdu pas mal de vies. Donc là c'est l'arène. Pour affronter les 3 boss. De Valguero. Alors est-ce que ça fonctionne ou pas ? Euh. J'ai pas l'impression. Ok on se retrouve après un crash. J'ai testé pas mal de choses. Y'a rien qui fonctionne. Euh du coup je vais essayer d'invoquer le premier boss qui est le méga Pythécus. On va voir si ça marche. Ok ça fonctionne. C'est parti. Let's go. Alors il invoque des... Oula. Bon il balance un rocher direct là. Ok il invoque plein de gorilles. Intéressant. Sachant qu'il est énorme. Là normalement il est énorme. 4200. Oh il prend cher. Il fait combien de dégâts ? 765 de dégâts. Il fait super mal. Ah franchement. Il a beaucoup de vie. Et il invoque. Regardez la quantité de gorilles et de singes qu'il invoque là. En vrai sans le Dodo Rex on aurait galéré. Mais il est tellement puissant le Dodo Rex que là ça devrait le faire. On va essayer de le cramer un peu là. Ok magnifique. Et je vais essayer d'invoquer les deux autres boss. Et pourquoi pas la Broodmother. Je sais qu'il y a une sorte d'hargnière géante aussi. Dans Valguero. On va voir. On va voir si je trouve les commandes. Ok bon. Le Megapithecus ça devrait le faire. Après je sais qu'il y a aussi des niveaux de difficulté en alpha et tout. Mais du coup là je ne sais pas quel niveau j'ai invoqué. Parce qu'il n'y a qu'une seule commande. On verra bien. Du coup il a une sorte de cri. Une balance des rochers. Ok. Le rocher fait très très mal. Et il invoque évidemment énormément de Gigantopitheque. Allez allez. Oh là là on lui fait tellement de dégâts. En vrai ça va. Là il n'y a aucun moyen de perdre. On a tellement de vie. Ah nice. Ça m'a même débloqué un succès quoi. Énorme. Et on a même débloqué une émote. Énorme. Boules de neige. Nice. Ah bah ça fait plaisir. Bon là c'était vraiment pas legit. Mais bon c'est pour le fun avec le Dodorex. Ok intéressant. Bon bah ça c'est fait. Le premier boss. C'est marrant on peut jouer avec ça. Ok. Qui était une sorte de gorille géant. C'est un peu Kong au final. C'est vraiment Kong. C'est King Kong. Plutôt stylé. Et du coup le deuxième boss. Ça sera la Manticore. Et le troisième. Le dragon. Et peut-être la Broodmother. On va voir si je trouve les commandes. Pourquoi pas. Ok. Donc là on voit au niveau des gardiens. J'ai validé du coup le méga Pythécus. Ok intéressant. Sachant qu'il y a une petite dizaine de boss de coups sur Valguero. Je suppose que c'est que sur Valguero tout ça. Intéressant. Sachant qu'on a gagné 5 niveaux. C'est plutôt pas mal. On va augmenter l'attaque je pense. On a tellement de vie. Regardez. On approche du million de vie là. Je mets un point. Et ça y est. On a dépassé le million de points de vie là. On a 1.049.000 points de vie. C'est complètement débile. On a eu aussi pas mal de loot. C'est n'importe quoi. Ok c'est parti du coup. Pour la Manticore. C'est parti. Hop là. Let's go. Oh là. Ok la Manticore est juste là. Tellement stylé. La Manticore c'est un mélange. C'est une chimère en fait. C'est un mélange de plusieurs animaux. Oh non elle va pas se barrer quand même. J'espère qu'elle va rester. Donc c'est un mélange de plusieurs animaux. C'est je crois un scorpion mélangé à un lion. Et bah elle se barre. What the fuck elle se barre. Au moins ça nous permet de regarder un peu à quoi ressemblent les boss de Valguerro. Du coup c'est un mélange de lion il me semble. De scorpion. Et de dragon. Je crois que c'est un mélange de 3 espèces. Bon la Manticore a pas l'air de vouloir ce fight. Elle se barre. Bon bah écoutez. Tant mieux hein. Tant mieux. Du coup on va invoquer directement le dragon. Ok c'est parti. La Manticore est juste là. On va invoquer le dragon qui est censé être le boss le plus fort du jeu. Après encore une fois je sais pas dans quel niveau de rareté et de puissance je les invoque. Et j'aurais bien aimé les faire en mode normal. C'est à dire il me semble que sur Valguerro. Oh c'est stylé elle balance des boules de feu empoisonnées et tout là. Ça a l'air vraiment cool la Manticore. Sachant que sur Valguerro en fait il me semble qu'on affronte les 3 boss en même temps. Mais malheureusement j'ai pas réussi. En plus avec je pense que j'aurais pu réussir. Mais sans le mode. Parce que là comme on est dans un dinosaure du coup ça fausse des choses. Et j'ai pas l'impression qu'on puisse vraiment y aller en mode normal. En incarnant un dinosaure. Donc c'est parti. Oh le dragon. Oh il est immense. Sachant que nous on est censé être immense. Déjà avec le Dodorex. Regardez la taille du dragon. Il est immense. Il a même pas de barre de vie tellement il est immense quoi. J'espère qu'il peut... Alors est-ce qu'il est bugué ou pas le dragon ? Regardez. En tout cas il est magnifique le dragon. Regardez la taille du dragon. C'est débile. Sachant que le Dodorex est déjà immense pour le coup. On avait rien vu plus gros que le Dodorex. Et là regardez le dragon. Il fait deux fois ma taille. Bon c'est dommage. J'ai l'impression qu'Lya est bugué. Elle a pas l'air de m'attaquer. Ah dommage. Ouais. Visiblement le combat ne se passe pas. Vous me direz en commentaire si vous savez exactement comment faire. Mais avec le mode en incarnant un dinosaure et tout. J'ai l'impression que ça a l'air assez compliqué de faire les combats en mode legit et normal. Et pour finir en beauté. Je vais voir si je peux invoquer la Brunmosaure. C'est parti. Ok c'est parti. Alors là on va invoquer la Brunmosaure Alpha. C'est à dire la Brunmosaure la plus compliquée. La plus difficile du jeu. J'espère que l'IA va fonctionner. Comme ça on aura droit à un fight normal. Pour finir en beauté. En tout cas la Manticore fonctionne. Mais elle a pas l'air de vouloir m'attaquer. Le dragon, l'IA ne fonctionne pas malheureusement. Evidemment j'ai essayé aux obélisques pour me faire téléporter normalement avec les items et tout. Mais ça fonctionne pas. Ça doit être à cause du mode incarnant. Parce qu'on incarne un dinosaure. Donc c'est parti. Avec la Brunmosaure Alpha. Et ça ne fonctionne pas. J'ai pas l'impression que ça fonctionne. On va retenter. Ok. Ça a pas l'air de fonctionner. Je vais voir si je peux invoquer une autre Brunmosaure du coup. Ok c'est bon. L'Alpha Brunmosaure a été invoqué. Elle est toute rouge. Ouah elle fait mal de dégâts. What the fuck. Ouah elle fait mal. Ouah elle fait mal. Il y a peut-être moyen qu'on meurt de décès là. Heureusement on fait très mal. What the fuck. Regardez les dégâts qu'elle me met là. Ah ça rigole pas là. On voit que c'est l'Alpha Brunmosaure. Du coup c'est une araignée géante hein tout simplement. Elle invoque. Oh là là mais regardez. Elle invoque une armée d'araignées. C'est un truc de ouf. Elle invoque 3 milliards d'aranéos. Niveau 500 en plus de ça. Ah ouais c'est vénère hein. Dodorex niveau 75 et quelques versus Alpha Brunmosaure. C'est parti. Qui gagnera ? On va cramer tout ça là. Oh là là les dégâts regardez. Elle invoque tellement d'araignées. Regardez la quantité d'araignées qu'elle... Ah j'ai pas ça. Oh là là. Le zoom je l'ai pas aimé. Regardez la quantité d'araignées qu'elle a invoqué là c'est ouf. On a gagné un niveau d'ailleurs. En fait on a tellement de vie. Après on prend quand même beaucoup de dégâts hein. On a tellement de vie mais... Elle nous fait énormément de dégâts hein. En tout cas l'IA fonctionne ça fait plaisir. Je pense que le dragon en mode Alpha à mon avis on aurait pas réussi à le buter. Si l'IA avait fonctionné en tout cas. Sachant que là je sais pas si c'est l'Alpha en plus qu'on a invoqué. Oh là là regardez la quantité. Oh la quantité d'ara néo que je bute là. Ok on a gagné deux niveaux. On va augmenter l'attaque. Voilà 1099 de dégâts. C'est n'importe quoi. Le dragon est full buggé. J'ai l'impression qu'il est immortel. En tout cas il a pas de barre de vie. On va essayer de changer de zone parce que là c'est n'importe quoi. Attendez. Voilà on va s'éloigner un peu du dragon. Regardez elle balance des boules d'acide. Sachant qu'en plus de ça la Broodmother pour aller la chercher il faut vraiment aller dans son antre et tout. C'est un nid. C'est euh... Ça a l'air vraiment chaud. Elle a beaucoup de vie. En même temps c'est l'Alpha hein. C'est l'Alpha. Regardez comment ça fait. Regardez la taille du dinosaure là. Là franchement on est avec les deux espèces immenses. Les plus grosses de Valguero. Après je sais pas s'il est sur Valguero le Dodorex. Je pense que oui à mon avis il doit être sur toutes les zones. Du moment que c'est Halloween. Et je rappelle qu'il spawn que la nuit. Après je sais pas trop comment ça se passe. Mais à mon avis ça doit être limite impossible de le buter quoi. Ok. Allez allez. On fait 5000 de dégâts. Et pourtant regardez. Regardez on a même pas enlevé la moitié de la vie de la Broodmothor. Je pense qu'on devrait gagner. Regardez. On a perdu très peu de points de vie. Pourtant elle fait super mal. Regardez tous les petits 358 de dégâts qu'on mange. Là c'est toutes les araignées qu'elle invoque. Mais ça suffit pas pour nous descendre. On a tellement de vie. On a un million. On a plus d'un million de vie avec le Dodorex. En fait vous m'avez vraiment... Vous m'avez vraiment donné le... Genre le dinosaure. Enfin il a jamais existé le Dodorex. Mais l'espèce la plus puissante de Ark dès le début quoi. Et je rappelle vous pouvez dire en commentaire. Pour choisir. Quelle sera la prochaine espèce qu'on va jouer. Oh la Broodmothor est en train de fuir. J'y crois pas. Et on a pris quand même beaucoup de dégâts. Malgré nos un million de points de vie. Et la Broodmothor est vraiment en train de fuir. Et par contre je suis trop encombré. Du coup je peux même pas sprinter là. N'importe quoi. Je m'attendais vraiment pas à ce que la Broodmothor Alpha fuit comme ça. C'est plutôt stylé pour le coup. Par contre j'ai tellement d'items sur moi. Je suis encombré. J'ai essayé d'en enlever. Mais le problème c'est que je perds du temps. Et si on continue comme ça on va vraiment mourir. On a déjà perdu... Presque la moitié de mes points de vie. Ça va être chaud. Allez, allez, allez. On bourre l'attaque. Allez. Je vais mettre un point en dégâts. Voilà. Toujours plus de dégâts. On est à 5258 de dégâts sur la Broodmothor Alpha. Et le Dodorex qui va bientôt tuer la Broodmothor. Waouh. Oh là là. Regardez tous les engrammes. C'est n'importe quoi. Bon c'était vraiment pour le fun. Avec le Dodorex. Il n'y avait pas beaucoup de challenge. Mais c'était cool. Je voulais quand même vous présenter au moins un ou deux fights de boss sur Val Giro. Et dans tous les cas, j'espère que ça vous aura plu. Je suis en train de me faire tuer par les millions d'araignées là. Attendez, attendez. Attendez. On va faire le ménage. On va cramer tout ça là. Par contre, je ne peux même pas bouger. C'est ça le problème. Je ne peux pas bouger. Allô ? Est-ce que je peux bouger ? Je ne peux pas bouger. C'est terrible. Bon bah écoutez, on va s'arrêter là. Avec le Dodorex. On aura affronté pas mal de boss sur Val Giro. Bon franchement, le Dodorex, on ne va pas se le cacher. Il est surpuissant. Il n'y a pas beaucoup de challenge à vécu. C'était assez facile. Mais c'était fun et j'espère que ça vous aura plu. C'est n'importe quoi les araignées là. En attendant, portez-vous bien. Jouez bien. Et peace.